Dans cette vidéo nous allons nous intéresser au pouvoir de la suggestion sur les souvenirs. La création de nouveaux souvenirs est parfois appelée construction et le processus pour retrouver ces souvenirs est appelé reconstruction. Pourtant, à mesure que nous récupérons nos souvenirs, nous avons également tendance à les altérer et à les modifier. Un souvenir extrait de la mémoire à long terme vers une mémoire à court terme est en effet flexible. De nouveaux événements peuvent être ajoutés et nous pouvons ajouter ce que nous pensons retenir des événements passés, ce qui entraîne des inexactitudes et des distorsions. Les gens n'ont peut-être pas l'intention de déformer les faits, mais cela peut malgré tout se produire dans le processus de récupération d'anciens souvenirs. Quand quelqu'un est témoin d'un crime, la mémoire de cette personne quant au détail du crime est très importante pour attraper le suspect. Comme la mémoire est fragile, les témoins peuvent être facilement, et souvent accidentellement, induits en erreur en raison du problème de la suggestibilité. La suggestibilité décrit les effets de la désinformation provenant de sources externes qui conduit à la création de faux souvenirs. Lors de l'automne 2002, un tireur d'élite dans la région de Washington a tiré sur des gens dans une station de service en quittant un magasin de bricolage et en marchant dans la rue. Ces attaques se sont poursuivies dans divers endroits pendant plus de trois semaines et ont traîné la mort de dix personnes. Au cours de cette période, comme vous pouvez l'imaginer, les gens étaient terrifiés à l'idée de quitter leur maison, de faire du shopping ou même de se promener dans leur propre quartier. Les policiers et le FBI ont travaillé frénétiquement pour résoudre les crimes et une ligne d'assistance téléphonique fut mise en place. Les forces de l'or reçurent plus de 140 000 appels, ce qui a abouti à environ 35 000 suspects possibles. La plupart des indications reçues menaient à des impasses, jusqu'à ce qu'une camionnette blanche soit repérée sur le site de l'une des fusillades. Le chef de la police passa à la télévision nationale avec une photo de la camionnette blanche. Après la conférence de presse, plusieurs autres témoins oculaires ont appelé pour dire qu'ils avaient également vu une camionnette blanche fuir les lieux de la fusillade. A l'époque, il y avait plus de 70 000 fourgonnettes blanches dans la région. Les policiers ainsi que le grand public se sont concentrés presque exclusivement sur les fourgonnettes blanches parce qu'ils croyaient les témoins oculaires. D'autres appels furent alors ignorés. Lorsque les suspects ont finalement été arrêtés, ils conduisaient une berline bleue. Comme l'illustre cet exemple, nous sommes vulnérables au pouvoir de la suggestion, simplement basé sur quelque chose que nous voyons dans l'actualité, où nous pouvons prétendre nous souvenir de quelque chose qui n'est en fait qu'une suggestion faite par quelqu'un. C'est la suggestion qui est la principale cause de faux souvenirs. Même si la mémoire et le processus de reconstruction peuvent être fragiles, les policiers, les procureurs et les tribunaux s'appuient souvent sur l'identification et le témoignage de témoins oculaires pour poursuivre les criminels. Cependant, une identification et un témoignage défectueux des témoins oculaires peuvent entraîner des condamnations injustifiées. Comment cela peut-il se produire ? En 1984, Jennifer Thompson, alors étudiante de 22 ans en Caroline du Nord, a été brutalement violée. Alors qu'elle était violée, elle essaya de mémoriser chaque détail du visage et des caractéristiques physiques de son violeur, jurant que si elle survivait, elle ferait tout pour qu'il soit condamné. Après avoir contacté la police, un croquis du suspect a été réalisé et Jennifer vut 6 photos. Elle en choisit 2, dont l'une était de Ronald Cotton. Après avoir regardé les photos pendant 4 à 5 minutes, elle dit « Ouais, c'est celui-là ». Puis elle ajouta « Je pense que c'est le gars ». Interrogée à ce sujet par le détective, qui demanda « Vous êtes sûre ? Vous êtes certaine ? » Elle dit encore que c'était lui. Puis elle demanda au détective si elle avait bien fait, et il renforça son choix en lui disant qu'elle avait bien fait. Ces types d'indices et de suggestions, involontaires de la part des agents de la police, peuvent mener les témoins à identifier le mauvais suspect. Avant le procès, le procureur du district était cependant préoccupé par son manque de certitude la première fois lorsqu'elle vut la liste des hommes. Elle répondit qu'elle essayait de choisir entre les numéros 4 et 5, décidant finalement que Cotton, le numéro 5, lui ressemblait le plus. Au moment où le procès débuta, Jennifer Thompson n'avait absolument aucun doute qu'elle avait été violée par Ronald Cotton. Elle témoigna, et son témoignage était suffisamment convaincant pour le faire condamner. Mais comment est-elle passé de « Je pense que c'est le gars » et « C'est ce qui lui ressemble le plus » à une telle certitude ? Gary Wells et Dick Willivan affirment que c'est principalement dû au contexte dans lequel l'identification a lieu dans ce genre d'interrogatoire, avec par exemple une file d'attente pour faire ressortir l'accusé, puis en disant au témoin quelle personne identifiait, et en confirmant les choix des témoins en leur disant des choses comme « Bon choix » ou c'est bien lui. Après que Cotton ait été reconnu coupable de viol, il fut envoyé en prison à perpétuité plus 50 ans. Après 4 ans de prison, il put obtenir un nouveau procès. Jennifer Thompson témoigna de nouveau contre lui. Cette fois, Ronald Cotton fut condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité. Après avoir purgé 11 ans de prison, les preuves ADN montrèrent finalement que Ronald Cotton n'avait pas commis le viol. Il était innocent et avait purgé plus d'une décennie de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation des pouvoirs de la suggestion sur les souvenirs. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.